Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Vous avez été nombreux à vouloir voir des photos de moi juste avant que je rencontre le paradis La fontaine de Jouvence, le 7ème ciel, bref, avant que je rencontre la salle de sport Donc, voici des photos que j'ai retrouvées un peu en fouillant dans mon Facebook C'est parti ! Ah ah mais non, alors, alors cette photo elle doit être de 2009 Il me semble que j'étais en seconde, je devais avoir genre peut-être 17 ans par là Je me souviens bien, on avait foutu genre un dégât monstrueux, un dégât de l'espace dans la classe Et on avait tout simplement fini par être collé Donc j'avais pas pu aller à la salle à l'époque, quoique j'allais même pas à la salle à l'époque Honte à moi ! On voit qu'il y a vraiment un charisme qui sort de la photo, qui sort du personnage, c'est vraiment indéniable C'était juste avant que je commence à aller dans la salle de sport et je devais peser peut-être 60 kilos par là Ah ah mais non, alors Alors, comment dire, je pensais vraiment en fait à l'époque que mettre une photo où je sors juste de la douche Avec une salade de bain sur la taille, un filtre noir et blanc et en regardant sur le côté d'un air un peu ténébreux Ça allait donner un côté assez cool pour justement attirer les petites Donc là, ça faisait à peu près 6 mois que je faisais de la muscu Je devais avoir 17 ans et demi, ouais c'est ça Mais à ce moment-là, je ne faisais vraiment pas gaffe à la bouffe du tout Je ne prenais aucun complément alimentaire, j'ai commencé les protéines je crois après 7 ou 8 mois de muscu par là Et je sortais vraiment tous les week-ends Donc je faisais vraiment pas gaffe à l'alcool non plus Mais voilà, ça n'empêche pas que quand on est débutant, on va faire quand même des gains Ok, alors cette photo, elle a été prise en soirée, pareil, je devais à peu près avoir le même âge 17 ans et demi par là Et j'étais apparemment en train d'embêter une petite Et on dirait limite que j'étais en train de lui forcer de le tenir la main pour qu'elle me touche les pecs On était sûrement lundi pour le chest day et il devait être encore congestionné Wow Ok, alors ça, ça, ça c'est vraiment vieux Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez Mais c'était au tout début de Facebook Et le but en fait, c'était simplement de marquer nos potes, marquer nos amis Sur chaque petit pictogramme Ils ont certainement dû me mettre à muscler À trop au cul, quoi ? Alors, j'avais dû faire cette photo à la même soirée que l'autre Cette photo est vraiment drôle car la dernière fois, j'ai regardé une vidéo de Ziz You'll find yourself J'ai vu qu'à l'époque, il avait fait exactement la même photo Alors que j'étais vraiment pas au courant que j'avais jamais vu la photo Je pense qu'il a dû venir sur mon Facebook et il a dû s'inspirer de mes photos Damn ! Regardez ces pecs ! Regardez ces épaules, ces bras ! Non, il n'y a pas trop de bras en fait Donc la photo a été prise pendant une autre soirée Putain, mais je faisais que des soirées en fait Et je faisais vraiment pas gaffe à tout ce qui était nutrition, alcool, etc D'ailleurs, si je me souviens bien, on avait vraiment très très mal fini quand même Ah bah voilà Je pense que ça devait être la photo de fin de soirée Je pense pas qu'il soit nécessaire vraiment de s'attarder trop longtemps sur cette photo On oublie, on passe à autre chose Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je pense que c'est le genre de photo en fait que j'ai toujours voulu cacher Que j'aurais dû supprimer à l'époque Et que j'ai jamais voulu ressortir Et résultat, je sais pas ce que je suis en train de faire Mais je suis en train de vous la montrer Et je suis en train de la montrer à plusieurs milliers de personnes Donc je sais pas si c'est une très très bonne idée en fait C'est quand on regarde ce genre de photo Qu'on se dit vraiment qu'on vient de loin Et qu'on remarque aussi qu'à l'époque, on avait vraiment un don pour s'habiller Ben notamment là, vraiment un don pour tout ce qui est assembler les couleurs, les teintes Je pense qu'à cette époque-là, mon coiffeur devait être vraiment bien 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 mort là Bien comme il faut enterrer Ah mais non ! Alors, j'étais vraiment fan de cette photo Car c'est ce jour-là Ce jour-là, ce jour magique, ce jour magnifique Où j'ai découvert que quand on colle le bras contre soi Il paraît deux fois plus gros Je me souviens que j'avais vraiment galéré à prendre cette photo Et que j'avais mis le retardateur et tout Ça m'avait pris deux heures facilement Alors oui, vous vous posez tous la question Pourquoi il porte un bonnet alors qu'on est dans une maison ? Et ben écoutez, sachez que c'est une excellente question Et dont je n'ai pas la réponse Ah ça y est, on y est On y arrive Les gains arrivent 18 ans et demi sur la photo Et les choses commencent enfin à devenir sérieuses On commence à voir un début de pecs Et un petit début de bras Ah ah ah, c'est une gueule ! Alors si vous regardez attentivement On peut voir le début d'une petite veine sur l'épaule Et qui va un peu sur le bibi Donc, la petite veine qui est sur le bibi Toujours là Je pense que quand la personne a pris la photo Je faisais genre de ne pas l'avoir vue Mais je devais contracter le bras comme un enfoiré contre moi Pour faire sortir le bibi Ah ah, putain ! Euh, waouh ! Alors je pense que sur cette photo Tout y est Le combo du bof y est Les tongs, le maillot de bain, le Marcel Je pense qu'il y a la totale Je me souviens quand on était parti en camping avec des potes Et que c'était la première fois Que je loupais la salle pendant deux semaines d'affilée Et depuis cette semaine en fait Le maximum que j'ai pu louper d'entraînement C'était une semaine Et encore Généralement, on fait en sorte de se démerder Pour faire une séance d'essai à droite à gauche Waouh, ça date Alors, c'est une photo qui était prise avec mon petit frère Donc la photo date de 4 ans maintenant Et il y a combien de likes ? 90 likes ! Alors non, bien sûr que non Bien sûr que je n'ai pas fait cette photo Juste pour attirer les petites Parce qu'elles trouvent les bébés mignons Bien sûr que non, c'est pas mon genre enfin Boum le dos ! Alors là, si je me souviens bien C'était un petit week-end à la campagne Donc j'avais toujours 20 ans Et j'étais en pleine prise de masse Et on commence à voir que les tractions prises larges Commencent à payer Ah oui, quand même ! Alors là, c'est à peu près au même moment Que la dernière photo Et je pense qu'il est à peu près inutile De vous dire où je me trouve sur la photo Vous pouvez remarquer aisément Que je maîtrise assez, évidemment, les skis J'avais un gros 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 niveau à l'époque Et oui, oui, j'ai eu mon flocon du premier coup Et voilà les gens, la vidéo est terminée Pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo A vous abonner Dites-moi dans les commentaires le type de vidéo que vous aimeriez voir Pensez à me suivre sur Instagram Je mets plein de photos de la vie de tous les jours Comme d'habitude, pour ceux qui veulent essayer des compléments alimentaires Et avoir leur propre t-shirt d'Open Again Vous avez toujours 6% et 10% des réductions Les liens sont dans la description On se voit très vite Donnez tout la salle Cassez tout la salle Vous êtes les meilleurs BOUM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501